Salut, c'est Blackink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue avec le challenge des chercheurs en solo difficile sur la campagne d'Eccles et Carlates avec un cours de carte complet ou pas puisque aujourd'hui, il y aura une petite exception. Comme d'habitude, on va parler de l'investigateur, du deck et du retour d'expérience et aujourd'hui, même si je ne l'avais pas introduit dans la vidéo sur Ursula, on va parler de Rex Murphy, le reporter, l'investigateur du coup chercheur de la première extension du jeu, l'extension L'Héritage de Dunwich. Donc le reporter a 3 de volonté, 4 d'intelligence, 2 en force, 3 en agilité. Sa capacité est une réaction. Après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtiez, découvrez un indice dans votre lieu. Particularité, Rex Murphy a été le premier investigateur à être sujet au tabou. Alors je ne me rappelle plus de quelle date. Le tabou, en l'occurrence, est muté, à savoir qu'on vient modifier sa capacité à laquelle on ajoute limite d'une fois par round. En effet, la capacité en l'état permettait de récupérer les indices 2 par 2 à partir du moment où on enquêtait avec une réussite à un test d'enquête de 2 ou plus à chaque fois, ce qui était clairement abusé en multi. En solo, il n'y a pas des indices dans tous les lieux, mais en multi, il y a 2 indices à chaque fois au moins, si ce n'est plus. Donc c'est vrai que c'était un peu abusé. Et donc Rex Murphy a été victime d'un tabou. Il a été muté avec justement cette limite de limite d'une fois par round. Son signe des anciens est un plus 2. A la place, vous avez le droit d'échouer automatiquement à ce test de compétence pour piocher 3 cartes. Voilà. Très particulier comme signe des anciens. Personnellement, je pense que sur toutes mes années de jeu, je n'ai jamais décidé d'échouer automatiquement. Après, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, je ne sais pas, dites-le dans les commentaires. Peut-être que c'était utile, mais bon, c'est vrai que quand on fait un test, généralement, on veut le réussir. Et Rex Murphy n'est pas Stella Clark, donc il n'y a pas trop de raison de vouloir échouer. Il a 6 points de santé et 9 points de santé mentale, donc avec un équilibrage ou un déséquilibre plutôt assez classique chez les chercheurs en faveur de la santé mentale. Particularité, évidemment, il fait partie des avanciliateurs de Dunwich. Il a une statline du coup en compétence à 12, mais il a une statline en points de vie d'un total de 15 et non pas de 14. Petit avantage, eu égard aux restrictions de deck building qu'ils subissent, en fait, tout simplement, puisqu'ils n'ont que les cartes chercheurs de niveau 0 à 5, les cartes neutres de niveau 0 à 5, et jusqu'à 5 cartes de niveau 0 parmi les autres classes, à savoir gardiens, truands, mystiques et survivants. La classe neutre n'existe pas, ce sont des cartes neutres, ce n'est pas une classe à part entière. Les exigences du deck, on le verra après, pour la recherche de la vérité et la malécution de Rex. Restriction si particulière, aucune carte chance. Alors, des cartes chance, il n'y en a pas 36 000. Néanmoins, c'est une toute petite restriction pour Rex Murphy, qui est plus du fluff qu'autre chose. Voilà. Rex est un chercheur qui est vraiment, à mon avis, super fort. Alors, hors tabou, je n'en parle même pas. Hors tabou, c'est un personnage monstrueux. Voilà. Quand à partir d'un moment, tu peux récupérer les indices 2 par 2 systématiquement, et donc du coup, en un tour, moyennant 2 actions de base, rien de plus, juste en jouant normalement, enquêter, déplacer, enquêter, récupérer 4 indices comme ça, sans rien de plus, moyennant une réussite avec une différence de 2 ou plus, évidemment, mais sans forcément un soutien qui te permet de récupérer les indices 2 par 2. Franchement, ça va quand même vraiment trop vite. C'est vraiment beaucoup trop fort. Donc, moi, personnellement, là, j'avoue, autant pour certains tabous, on peut discuter, autant pour celui-là, il faut avouer qu'en multi, c'était vraiment abusé. La recherche de la vérité est un événement qui coûte 1 avec 2 icônes d'intelligence, une icône libre, le trait perspicacité, Dex de Rex Murphy uniquement, piocher X cartes, X étant le nombre d'indices sur Rex Murphy, jusqu'à un maximum de 5 cartes. C'est un peu comme le signe des anciens de Rex, moi, personnellement, je pense que j'ai dû utiliser la capacité de la carte, peut-être une ou deux fois, maximum. J'ai essayé de le faire sur la campagne des clés des cartes, là, mais je n'ai pas réussi, j'ai fini par attribuer pour ces 3 icônes d'intelligence, parce que c'était quand même assez confortable, et ça permet d'activer justement sa capa, qui, à mon avis, est plus intéressante. A voir. Mais bref, recherche de la vérité, une carte signature qui est intéressante, qui est fluff parmi les chercheurs avec cette question de la pioche, mais qui ne casse pas, 3 patins canards, honnêtement. Et la malédiction de Rex, qui est sa faiblesse signature, forcée quand vous... Enfin, révélation, mettez la malédiction de Rex en jeu dans votre zone de menace, forcée quand vous devriez réussir un test de compétence, remettez le pion KO révélé dans la réserve du KO, et révélez-en un nouveau. Si cet effet vous fait chaud au test, mélangez la malédiction de Rex dans votre deck, limite d'une fois par test. Donc bon, concrètement, si on réussit, on repient champion, si on réussit, tant mieux, si on réussit pas, on remélange la malédiction de Rex. C'était, de mémoire, la première faiblesse récursive, et honnêtement, eu égard à la puissance de l'investigateur, c'est compréhensible. Contrairement à Ursula, où là, j'avoue que je suis un peu plus dubitatif sur l'équilibrage, là, la malédiction de Rex, elle est à la hauteur de la puissance de l'investigateur, et vous savez certainement à quel point elle peut être embêtante, cette faiblesse. Elle peut vraiment venir nous casser les pieds tout au long des parties, et voire d'une campagne entière. Donc bon, après c'est très fluff, avec justement sa restriction, pas de carte chance. La malédiction de Rex, voilà, une des faiblesses les plus embêtantes du jeu, bon, après les plus embêtantes. Voilà, faut pas exagérer non plus, c'est pas dramatique, mais c'est sûr que si on commence à rater des tests, on va dire, en grand nombre, à cause de ça, et qu'on la repioche systématiquement, parce qu'on la remélange, et on peut la repiocher directement derrière, faut le dire, surtout quand notre deck commence à s'amenuir, et ça va de pair avec la logique des chercheurs, ben c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, alors, le pool de cartes, c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais dit que j'allais jouer tous les chercheurs sur les clés écarlates pour un peu comparer les chercheurs, avoir tous les mêmes conditions de jeu, etc. et tout, mais bon, il est vrai qu'à force de jouer les chercheurs, et en gros là, au moment où j'ai fait cette campagne, il ne me manquait plus que Rex, Min et Mandy, ben c'est vrai que je me suis dit, bon, au bout d'un moment, avoir l'intégralité du pool de cartes, même si on joue en difficile, honnêtement, enfin, c'est pas que c'est pas drôle, mais c'est juste qu'il y a vraiment des cartes qui, dont on ne veut pas se passer. Il y a les chaussures de randonnée, il y a les segments d'Onyx, le panty de la reine, il y a plein de choses, c'est vraiment trop fort pour pouvoir s'en départager, et du coup, ben, on explore moins, en fait, les particularités de l'investigateur, et on cherche peut-être un peu moins les choses qui vont bien avec lui. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai décidé de restreindre le pool de cartes, et qui pour autant, n'a absolument pas, on va dire, handicapé Rex, puisqu'il a réussi la campagne avec une sérénité déconcertante, malgré cela. Et donc, en termes de pool de cartes, j'ai choisi de garder la boîte de base en deux exemplaires, les haïtages de Dunwich, et de prendre les clés écarlates, le tout moyennant quand même le petit plus des renouveaux pour m'aider un petit peu. ce qui fait quand même que le pool de cartes, il était très restreint. Franchement, il faut dire ce qui est. Ce qui fait que, bon, quelque part, en matière d'XP, il n'y avait pas 36 000 possibilités. Je pourrais vous sortir, je ne l'ai pas fait, mais la liste, en fait, des cartes accessibles avec ces extensions-là, ou en tout cas, avec ces boîtes-là, en chercheurs, puisque Rex n'a que accès aux cartes chercheurs et neutres de niveau supérieur à zéro. C'est vrai que ça s'est limité. Mais bon, du coup, on s'en est accommodé et on a cherché, en fait, en tout cas, j'ai cherché à aller approfondir une certaine mécanique que j'avais pu, en tout cas, une certaine logique que j'avais pu initier avec Ursula. Ursula, son deck se caractérise par un gain d'action assez important et là, du coup, j'ai essayé justement d'aller encore plus loin dans le gain d'action de façon à ce que Rex aille le plus vite possible. Du coup, le deck initial, le voici. On a, du coup, pour l'enquête, deux loupes rapides, deux exemplaires de Milan Christopher, classique, version tabou, pour le coup. On a hyper-conscience et cambriolage, j'y reviendrai par la suite. On a un suivant son intuition en deux exemplaires pour découvrir des indices en rapide et après, voilà, de quoi se booster, la perception notamment, pourquoi pas la présence d'esprit pour du gain d'action. Justement, sur le gain d'action, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a, bon, les loupes qui sont rapides, on a les raccourcis qui sont rapides, on a suivre son intuition qui est rapide, présence d'esprit qui nous fait gagner des actions, instinct affûté, instinct affûté qui est une carte qui est apparue avec les clés écartalades qui nous permet, moyennant le fait qu'on réussisse des conditions particulières de gagner une action. C'est intéressant. Et je reviendrai sur la suite pour expliquer un peu tout ça. Les tenues élégantes, c'est parce qu'au début de la campagne avec les écartalades, il y a quelques petites discussions qui peuvent se faire, c'est toujours intéressant. Ça ne mange pas de pain, ça facilite certaines choses. J'avais mis les tranches solutions et effectivement, j'avais un peu joué là-dessus. Je m'étais dit, bon, j'ai un pool de cartes très petit, je vais m'autoriser à ne pas prendre les tabous 2022, c'est-à-dire pas les tabous dernières moutures, de façon à ce que les tranches solutions, je puisse l'améliorer avec la version combat et faire 3 dégâts et non pas 2. Bon, je me l'étais accordé et on verra par la suite que finalement, ça n'a pas été forcément très nécessaire. En matière de gain d'action indirect, on a Cambriolage qui nous fait gagner des ressources, on a les croquis absurdes qui nous font piocher et après, rien de très particulier. C'est un deck qui est, on pourrait le dire en anglais, très straightforward, c'est-à-dire très direct dans ce qu'il fait, il n'y a pas de combo, contrairement à Ursula avec la fameuse pendule rouge, l'étude enigmatique et le parentil de l'arène, là, c'est bruit de découvrage, j'enquête, je me déplace, j'enquête, je me déplace, j'enquête, je me déplace. Si jamais j'ai de l'ennemi hyper-conscience, je booste mon agilité et je pars. Voilà. j'ai pioché chronophobie comme faiblesse de base, c'est un peu mieux que trop zélé, il faut dire ce qu'il y a. Franchement, ça fait un peu plaisir d'avoir des trucs plus faciles à gérer. Au niveau du coup, on voit que le deck coûte peanuts, quasi, enfin, la moitié, j'ai 8 compétences déjà. Au-delà des 8 compétences, j'ai 13 cartes qui coûtent 1, 13 ressources. Et après, voilà, j'ai quelques, j'ai 2 milanes qui ne sont pas tendues à la 4. Donc, je ne vais pas avoir de soucis pour le poser. Et j'ai quelques cartes à 2. C'est pas, ne casse pas 3 pattes à un canard niveau économie, il n'y aura aucun souci là-dessus. Et du coup, évidemment, vous voyez où je veux en venir. Avec un deck qui coûte très très peu, je vais avoir pas mal de ressources disponibles pour hyper-conscience, notamment pour les tests d'agilité. Ce qui va venir me permettre de limiter la casse en matière de gestion des ennemis parce que je n'ai pas pris ma lesson. J'aurais pu prendre ma lesson comme allié mais encore une fois, ma lesson au bout d'un moment, ça fait au moins 2 ou 3 dés que je le joue, on a compris. L'archétype jonglage, on a compris. Que ce soit en ma lesson uniquement tout seul dans son petit coin ou en stratégie globale comme on avait fait avec Daisy. Voilà, il n'y a plus de surprises, ça ne sert à rien de retester. Ça marche très bien avec Rex, il n'y a rien à dire mais il faut passer à autre chose, il faut tester d'autres trucs. Au niveau des icônes, bon voilà, là il n'y a pas à dire, c'est clairement une grosse majorité d'icônes d'intelligence et au-delà de ça, pas mal d'icônes d'agilité qui peuvent être renforcées par des icônes libres avec courage inattendue, avec esprit courrier notamment. Voilà, des trucs qui sont quand même assez utiles. Évidemment, pas de force, on ne va rien gérer à la force sauf quand on aura l'étrange solution d'améliorer. Le deck final est un deck à 25 XP, ce n'est pas énorme. concrètement, j'ai fait 5 scénarios en comptant le premier et le dernier qui sont obligatoires, donc pas grand chose finalement et j'ai gratté des XP un peu à droite à gauche sur la map comme on peut le faire. Je n'ai pas cherché en fait à maximiser le nombre d'XP tout simplement parce que avec le peu d'amélioration que je pouvais avoir, ça ne servait à rien d'aller chercher des XP à foison. Donc là-dessus, les loupés Milan, ça ne change pas. On a moins de soutien qu'avant. Pourquoi ? Parce que j'ai enlevé l'étrange solution et je reviendrai par la suite. Je ne l'ai pas identifié. Voilà, tout simplement. L'hyper-conscience, du coup, on a pris la version de niveau 2, la version qui arrive avec le renouveau de la Nunez et la Trélice. Je n'avais pas accès à la version 4 XP sinon effectivement, je l'aurais fait. Ça, c'est clairement dans les trucs à améliorer, en tout cas améliorer en dehors des contraintes que je m'étais fixées. Si j'avais pu prendre l'hyper-conscience de niveau 4, franchement, je l'aurais fait parce que l'hyper-conscience a énormément servi tout au long de la campagne. C'était clairement une carte maîtresse. On a pris un petit éclaireur en enlevant un raccourci de façon à avoir un petit gain de mobilité et ne pas dépendre uniquement des événements et de la pioche. Une fois que l'éclaireur est reposé, ça va très vite. On a pris Averti à se prémunir du deck de rang pour compte pour les trucs, les crasses les plus importantes. Notamment des choses qui font défausser des cartes de la main qu'on a envie de garder ou des choses qui font défausser des soutiens qu'on a envie de garder parce qu'on a un seul cambriolage par exemple, un seul éclaireur. On a pris des barricades de niveau 3 exclusivement pour le dernier scénario. Voilà, particularité sur le dernier scénario, j'y reviendrai. Barricade, cartographie de la zone. Voilà. On s'est payé le luxe de prendre des croquis absurdes de niveau 2 pour le dernier scénario aussi. j'avais un peu de rab en XP, je crois. Bon, mais pas joué. Les recherches mystérieuses, ça par contre, bon, voilà, c'est de la pioche rapide. En rapide, on pioche 3 cartes, c'est la vie. Par rapport aux croquis absurdes de niveau 0, c'est sûr qu'il n'y a pas la contrainte d'indice. C'est rapide, franchement, c'est topissime. Suivre son intuition, c'est rester. Instinct futé aussi. On le dit, voilà, Rex ne peut avoir que des cartes de niveau 0 en dehors de la classe chercheur, ce qui fait qu'on ne pouvait pas améliorer Instinct futé, c'est bien dommage. Sinon, ça aurait permis à Rex de gagner encore en action. Les compétences n'ont pas bougé. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Encore une fois, c'est un deck qui est très direct dans ce qu'il fait. Pas de gros combos particuliers, c'est juste, on y va, on enquête, on se déplace, on enquête, on se déplace. La courbe, on voit, elle s'est encore améliorée quelque part, puisque maintenant, au-delà des 8 compétences qui ne coûtent rien du tout, on n'a pas moins de 10 cartes qui coûtent 0. Donc voilà, bon, de mémoire, les croquis absurdes coûtent 0, les recherches mystérieuses coûtent 0. C'est, voilà, averti, je ne sais pas s'il coûte 1 ou 0, je ne sais plus. Hyper conscience coûte 0. Donc bon, on a l'éclaireur qui coûte 3, on n'a plus que 2 cartes qui coûtent 2, les 2 cartes qui coûtent 2, ça doit être quoi ? C'est les févres sans intuition, les 2 milanes, et on a 8 cartes qui coûtent 1. Franchement, la courbe de ressources, elle est vraiment risible, on a, on avait de la ressource en vue de chien, voilà, bon, notamment grâce à cambriolage, vous vous en doutez. Au niveau des icônes, toujours une écrasante majorité en faveur de l'intelligence et encore plus qu'avant puisqu'on a dépassé les 20 icônes d'intelligence, mais bon, ça, pourquoi ? Pour venir réussir à enclencher la capacité de Rex et pouvoir l'utiliser à chaque tour. On est sûr de l'avoir à chaque tour, même si le lieu était à 5, même si le lieu était à 6, voilà, on était sûr de l'enclencher à tous les tours sans jamais faillir. Et aussi malgré la malédiction de Rex, clairement. Sur les retours d'expérience, ce qui a bien marché, évidemment, le tempo, vous vous en doutez. En matière de tempo, on a réussi, à mon avis, à pousser le plus loin possible avec ce pool de cartes-là la logique du gain d'action. Donc encore une fois, sans la carte ancestrale, sans les chaussures de randonnée parce qu'au bout d'un moment, ces cartes-là, on les voit tout le temps, elles sont dans tous les decks et il faut pouvoir s'en départir pour renouveler son expérience de jeu. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de retrouver un peu goût à jouer parce qu'au bout d'un moment, on se dit, en fait, c'est trop facile. C'est trop facile avec des gérants non plus. Mais les decks sont trop faciles à faire. Voilà ce que je veux dire. Les decks, en termes de deck building, on est en mode mainstream, on ne réfléchit plus forcément à ce qu'on fait parce qu'il y a juste des incontournables. En termes de tempo, avec ce deck-là, il y a eu deux scénarios dont le premier qui ont été faits en 7 rounds. Le premier, c'était 7 rounds et 2 actions. Je me rappelle, j'ai rushé la campagne en une journée il y a 2-3 jours. C'était cool. Un essai en 10 rounds. Et après, bon voilà, vous savez qu'il y a des scénarios dans les clés écartlades qui peuvent être très très longs. Le dernier scénario, il y a eu une intrigue déjà à 10 rounds à elle toute seule. Donc bon, c'est... Voilà, je crois que le dernier scénario, je l'ai claqué en 15 rounds ou un peu moins, 14. Et il y a un scénario dans certaines contrées en Amérique latine, Amérique du Sud qui peut être relativement long et même celui-ci, je l'ai fait quand même assez vite. En matière de tempo, la loupe qui est rapide, présence d'esprit qui permet d'avoir du gain d'action, raccourci, rapide, suivre son action, rapide, éclaireur, rapide et instinct affûté. Voilà la fameuse carte qui nous est arrivée avec les écartlades. On peut le lire. Rapide à jouer uniquement après que l'un, l'une des conditions suivantes est remplie, l'intrigue ou l'acte avance. Vous réussissez un test de compétence avec une différence de 3 ou plus. Effectuez immédiatement une action comme si c'était votre tour. Inutile de vous dire que systématiquement, c'était à l'issue d'une enquête et c'était pendant mon tour. Et c'était parce que j'avais réussi avec une différence de 3 ou plus. Voilà. Le tempo, on y revient et on enfonce le clou. Pourquoi est-ce que le tempo, c'est super fort ? Parce que ça vous permet d'accélérer la façon de jouer et du coup d'éviter le fait que des ennemis arrivent. Sur tous les scénarios, je n'ai pas eu beaucoup d'ennemis qui sont arrivés parce qu'au bout d'un moment, quand vous piochez que 7 cartes rencontres, sur un deck de rencontres à 30 cartes avec un tiers d'ennemis, dont des ennemis dissimulés, donc j'ai peut-être pioché des ennemis dissimulés. Il y a un scénario où, par exemple, je sais que j'ai pioché 2 ennemis dissimulés, mais à partir du moment où ils sont dissimulés, rien à faire. Sur le dernier scénario, je crois que j'ai pioché 2 ennemis, 3, 3 ennemis, 3 ennemis. Après oui, c'est sûr que sur les trucs un peu plus longs, on en pioche, mais au global, franchement, des ennemis, je n'en ai pas vu des masses au cours de ma campagne. Et ça, du coup, c'est quand même très plaisant, surtout avec un chercheur qui n'est pas forcément taillé pour le combat, une fois qu'on commence à avoir trop d'ennemis, on est complètement inculé et on ne s'en sort pas. Donc le tempo, pour les chercheurs notamment, c'est la vie. Par ailleurs, le fait de claquer un scénario en 7 rounds, voire en 10 rounds, quelque part, comme je n'avais pas énormément de pioches, oui, j'avais des croquis absurdes au début, mais je ne les ai pas forcément joués ou je ne les ai pas joués à chaque fois, je n'ai pas énormément de pioches. Ce n'est pas un deck qui pioche au taquet comme avait Walters ou comme Amanda Sharp. Donc la malédiction de Rex, je ne l'ai vue que deux fois au cours de la campagne. Je l'ai vue au dernier scénario et je l'ai vue au scénario long justement en Amérique du Sud. Et elle a été remélangée dans le deck. Pardon. Donc voilà. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que le tempo, le gain d'action, c'est très bien. Mais, à lui tout seul, le gain d'action ne saurait permettre de gagner un scénario ou une campagne. Puisque, on peut avoir autant d'actions qu'on veut si on n'a pas de quoi réussir nos tests, et bien ça ne marche pas. Typiquement, Skits, O'Toole, avec sa capacité moyennante de ressources d'avoir une action supplémentaire une fois par round, c'est bien. Mais Skits, souvent, a un peu du mal à rentabiliser ses actions supplémentaires parce qu'il n'arrive pas forcément à avoir les boosts qu'il faut pour réussir ses actions. Avec Rex, notamment en enquête, à partir du moment où on a les deux loupes de posée, ça n'est pas arrivé à tous les scénarios, mais quasiment systématiquement, déjà on est à 6 en enquête. Si tant est qu'on est un petit Milan de derrière les phagos qui n'a pas été systématique, je crois que je l'ai pioché que deux fois. Ben non, trois fois, pardon, trois fois. Ben du coup, on est à 7. Donc 7 déjà, ça cause. Et puis vous avez vu toutes les icônes d'intelligence que j'ai qui me permettaient de réussir avec ma différence de 3 ou plus. Donc concrètement, que ce soit aussi via les icônes ou hyper-conscience, niveau gestion des tests, j'étais tranquille, j'étais peinard, je ne suis jamais senti en difficulté sur le fait de réussir mes tests. Et donc c'est ça. quand on arrive à allier d'un côté le tempo et on va dire la fiabilité, la rentabilité, l'optimisation de ces tests de compétences, bon ben là en fait on a concrètement une machine de guerre. Après, on n'est jamais à l'abri d'un petit coup du sort, ça c'est sûr. mais tempo plus fiabilité des tests, c'est la formule magique. Maintenant, il faut voir comment vous arrivez à faire ça. Évidemment, du coup, je le disais, à côté de ce tempo, il y a la fiabilité des tests et moi, la fiabilité des tests, en fait, elle était assurée par mon module économique Milan plus cambriolage. C'était clairement un moyen d'avoir une compression d'action aussi puisqu'en une action, je réussissais à récupérer un indice et quatre sources. Pourquoi un indice? parce que j'avais la capacité de Rex entre Milan, les loops et des boosts. J'avais systématiquement une réussite au-delà des deux, ce qui faisait que j'avais utilisé cambriolage, j'avais incliné cambriolage. Dans le cadre de cambriolage, je gagnais trois ressources. Avec la capa de Rex, j'avais réussi un test avec une différence de deux ou plus, je découvrais un indice et après avoir enquêté avec succès, je gagnais une ressource avec Milan. Une action, un indice, quatre ressources, le tout, tout simplement, derrière pour venir alimenter hyper-conscience au niveau 2. Si tu étais plus favorable d'avoir l'hyper-conscience au niveau 4, c'était encore mieux, mais concrètement, avec cette hyper-conscience-là, ça passait nickel. Rex, sur plusieurs scénarios, il a dépassé les 15 ressources. Parce que je n'avais pas forcément besoin de venir envoyer du lourd avec hyper-conscience. pas forcément, parce que je n'avais pas beaucoup d'ennemis et parce qu'en enquête, j'avais tellement d'icônes d'intelligence que je n'avais pas besoin d'utiliser les ressources d'hyper-conscience et je le gardais pour des tests bien spécifiques, très difficiles, parfois 6, parfois plus, sur parfois des discussions quand je n'avais plus les tenues élégantes ou des enquêtes, surtout sur le dernier scénario qui était assez compliqué, assez velu. Mais voilà, franchement, à partir de là, ce binôme, encore une fois, gain d'action plus fiabilité des tests qui passait par mes icônes et hyper-conscience grâce notamment à cette économie, cette machine économique mise en place par Milan et Cambriolage, c'était que du bonheur. Le petit bonus et notamment pour le dernier scénario, voilà, on le sait, dans Arkham, souvent, pas dans toutes les campagnes, c'est sûr, mais dans certaines campagnes, il y a des scénarios où il faut être dans un lieu et il vaut mieux être tranquille dans ce lieu. Il faut peut-être enquêter, peut-être gérer un truc, des tests particuliers, etc. Et c'est évidemment le genre de scénario où ça pulle d'ennemis de partout et on est bien dans sa petite grotte tout seul sans que les gens viennent nous embêter. Et pour ça, moi, j'ai aseptisé la zone avec d'un côté cartographié la zone qui permettait de réduire la difficulté des tests de compétences dans les lieux attachés et c'est bien tous les tests, pas que les tests sur la carte du lieu, pas que les tests sur les cartes joueurs, pas que les tests sur les cartes rencontres, mais sur l'intégralité. Ça, c'est quand même pas mal. Et la barricade de niveau 3 qui me permettait du coup d'empêcher les ennemis d'être générés ou de se déplacer dans mon lieu. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où vous placez une barricade et un cartographié la zone sur le lieu où vous devez finir votre scénario, vous êtes pépouse et vous gérez ce que vous avez à gérer comme vous voulez avec le temps que vous voulez et ça se passe super bien. Alors, on est d'accord, la barricade a des utilisations plus optimales, par exemple avec Luc Robison, oui, je sais, mais il faut le dire, quand on est chercheur, qu'on n'aime pas avoir des ennemis dans notre lieu, je pense par exemple au site du rituel dans la nuit de la zélatrice, je pense que je ne ne sais pas eu personne, avoir une petite barricade avec un petit cartographier la zone pour ce scénario-là, franchement, c'est plutôt sympathique. Donc, je vous encourage de temps à autre à utiliser ce genre de stratégie avec votre chercheur, voire même en duo parce que votre gardien sera très tranquille, il sera très content de ne pas avoir à gérer quoi que ce soit, peut-être il vous filera des icônes pour vous soutenir et puis voilà, cartographier la zone, j'y reviens, c'est une carte qui, ne cassez pas trois pattes à un canard quand on l'a vu arriver, néanmoins, voilà, dans ce cas spécifique, c'est une utilisation intéressante. Comme je dis, la barricade de niveau 3, je ne l'ai mise que pour le dernier scénario. Bon, ce qui a peu servi, pas forcément dans le sens où ça a été inutile, mais dans le sens où en fait, les scénarios sont passés tellement vite que soit je ne les ai pas piochés, soit je ne m'en suis pas servi. Les suivre son intuition, typiquement, je ne les ai utilisés que deux fois dans toute la campagne, alors que suivre son intuition, bon, généralement, on essaie de les utiliser le plus possible, mais en fait, je ne les ai tout simplement pas piochés et honnêtement, ça ne m'a pas manqué. Peut-être que on aurait pu mettre d'autres choses à la place et suivre son intuition. Les transolutions que je n'ai même pas pris le temps d'identifier, concrètement, je les ai gardées jusqu'au quatrième scénario, quand je suis arrivé au cinquième, j'ai fait, bon, au bout d'un moment, je ne l'ai jamais identifié, je n'ai jamais pris le temps de l'identifier, je n'ai jamais senti le besoin de l'identifier, donc quelque part, je m'étais autorisé à jouer avec les tabous de 2021 et non pas de 2022 pour permettre à les transolutions qui faisaient des dégâts de faire trois dégâts, mais en fait, je ne m'en suis même pas servi, bon. Et le pouvoir de l'esprit que je n'ai utilisé qu'une fois, là c'est particulier à Rex parce que je n'ai pas eu tout le temps Milan, j'avais souvent les loupes, mais les loupes nous donnent un plus d'intelligence quand on enquête, ce qui fait que concrètement, le pouvoir de l'esprit en agilité me donnait en fait plus 1 par rapport à mon intelligence et mon agilité en comparaison, ce n'est pas énorme. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir des pouvoirs de l'esprit pour un plus 1, un pauvre plus 1 ? Franchement, autant la version XP, bon, pourquoi pas parce qu'elle nous fait piocher, mais franchement, c'est vrai que là, à partir du moment où on prend ça en compte, je pense qu'en fait on peut s'en passer. Du coup, ça fait quand même 6 cartes qui pourraient être changées dans le deck pour l'améliorer. Clairement, après libre à vous de voir ce que vous voulez mettre avec ce poule restreint ou avec un poule complet à voir, mais honnêtement, ces cartes-là, moi, je n'en ai pas ressenti le besoin. Alors, quelques remarques. La volonté, voilà, concrètement, j'ai un peu fait l'impasse dessus, vous avez vu, je n'ai pas beaucoup d'icônes, avec ça, une volonté de 3. C'est moyen, en 10 fils, ça ne suffit pas, clairement. Bon, après, au bout d'un moment, encore une fois, on a compensé ce défi de volonté par le tempo. que cette carte rencontre, bon, tu ne vas pas piocher, alors c'est quoi, c'est des restes pourrissants à chaque round. Ce n'est pas possible. Donc, tu ne vas pas te prendre 3 doigts à chaque fois. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est un choix, et choisir, c'est renoncer, mais je n'en ai pas pâti. Après, effectivement, voilà, il y en a beaucoup que j'ai raté, il y en a quelques-uns que j'ai réussi parce que j'ai fait un peu l'effort avec Exprès Curieux, notamment quand c'était vraiment embêtant. Après, j'avais averti aussi. Averti, ça m'a quand même sauvé la mise sur certains trucs. C'est pour ça que je l'ai mis. Alors oui, ça venait contrarier le tempo, mais avec la rapidité avec laquelle Rex fonctionnait, ce n'était pas un problème. Ce deck que vous avez vu, il est fait pour les clés écarlates. Je le redis, j'ai l'impression que je suis un pain. J'en ai jamais trop discuté avec les autres, mais des retours que je vois à droite à gauche, j'ai l'impression que je suis le seul à ressentir ça. Cette campagne, ce n'est pas une campagne, en tout cas en solo, en solo. Parce qu'effectivement, en multi, tout de suite, il y a certains scénarios qui prennent une autre ampleur. Mais en solo, ce n'est pas une campagne à gestion de mobs. Franchement, quand on connaît la campagne, quand on connaît les scénarios, quand on ne sait par où on veut aller, franchement, on peut s'en sortir. sans tuer un seul mob, sauf évidemment le boss final. Oui, c'est vrai en plus, sauf éventuellement, oui, il y a quelques trucs, mais c'est des discussions, c'est des trouvailles, ce n'est pas des tests de combat. Franchement, c'est super sympa, ça fait jouer différemment, etc. mais c'est vrai que moi, je suis à chaque fois, à chaque fois que je la joue, et là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué, je n'avais pas le temps, là, j'ai réussi à avoir une journée, j'ai claqué la campagne en une journée avec cinq scénarios, ça m'a fait un bien fou, mais à chaque fois, je suis super surpris. La gestion des mobs, elle est super facile. Quand ils pop, ils sont dissimulés ou parfois, il y en a quelques-uns qui sont distants, et quand il y en a, c'est des scénarios particuliers qu'on n'est pas obligé de faire, si on veut les faire, bon, il faut se préparer, c'est sûr, mais avec Rex, je ne suis pas allé les chercher, je ne suis pas allé les chercher, clairement. Donc, encore une fois, cette espèce de, enfin, pas cette espèce, mais cette possibilité qu'on a de choisir notre chemin, en fait, on peut avoir l'expérience qu'on veut en matière de campagne. C'est sûr que si on veut casser du mob, bon, là, oui, il y a d'autres scénarios où il va falloir envoyer du lourd au niveau des dégâts et ce sera une campagne complètement différente et ça, c'est intéressant au niveau de cette campagne. Alors, du coup, pour adapter ce deck en solo à d'autres campagnes qui, manifestement, aura une problématique de gestion des ennemis plus importante, parce que là, on ne pourra pas choisir les scénarios, bah, voilà, soit vous partez sur le classique Madison, soit vous prenez Alissa Graham parce que, mine de rien, Alissa Graham, elle est quand même assez sympa. Le tout avec un Carice, comme ça, vous avez Milan d'un côté, Maleson ou Alissa de l'autre et ça passe bien. Voilà, je les remets à l'écran pour le petit truc, voilà. En plus, avec ce pool de cartes limité, ça passait, puisque les deux font partie de l'extension héritage de Dunwich. Alors, pour et contre, Maleson, bah, vous posez un indice sur le lieu, bah, vous utilisez la capa de Rex, vous le récupérez. Facile. Petite paire de tempo, mais pas énorme, et vous prenez pas de slot hors classe. Pas mal. Coute pas cher, tant que bien. Bon, voilà, encore une fois, c'est Maleson. Très très bien. Alissa, bon, bah, vous prenez un slot hors classe, ce qui fait que vous venez amoindrir votre capacité de gain d'action. Vous enlevez peut-être à cet infûté ou peut-être prévence d'esprit. Bon, concrètement, vous la mettez en un exemplaire pour garder un exemplaire de Milan. elle coûte plus cher. Elle coûte 4 quand même. Et bon, là, deux alliés à 4. Bon, sur la courbe globale d'économie, ça ne changera rien parce qu'il y aura un Milan en moins, mais à jouer, ça fait quand même une ressource. Donc, bon, on était large en ressources, donc pas de soucis, mais il faut le prendre en compte. Ça vient un peu gripper le truc. Par contre, évidemment, si vous substituez un présent d'esprit ou un instant fûté, vous gagnez quand même un plus sain d'intelligence encore et du coup, qui vous permet encore une fois de sécuriser des méga-tests. La particularité, voilà, c'est qu'Alissa n'est pas une réaction. Alissa, c'est un choix que vous faites avant et vous rajoutez une fatalité sur elle. Donc ça, en gros, il faut se dire que vous ne pourrez pas le faire à chaque fois. Malesson, vous pourrez le faire à répétition dès lors que vous avez des indices, donc peut-être pas si vous venez de dépenser des indices. Alissa, vous le ferez systématiquement à l'heure des sorcières sur des scénarios particuliers avec beaucoup d'intrigues. ça sera très utile. Sur d'autres scénarios, bon, pas trop. Après, concrètement, il faut filtrer. Qu'est-ce que vous voulez pas voir avec Rex ? Les ennemis. C'est un ennemi, vous l'enlevez. Si c'est une carte en compte, vous la prenez. Tant pis. Tant pis. Vous la prenez. Donc bon. Évidemment, ce n'est pas un deck adapté pour le multi. Pourquoi ? Que Rex a la capacité de bouffer les indices 2 par 2 via sa capa. Quand vous êtes à 2 ou plus, vous n'allez pas commencer à faire votre radin ou faire votre pique-sous et récupérer des ressources plutôt que de faire votre boulot d'enquêteur. Votre boulot, c'est de choper les indices. Ce n'est pas de devenir riche. Pour ça, vous avez un gardien qui va venir vous soutenir avec l'UT ensemble, qui va vous filer des choses avec travail d'équipe. Vous avez un truant qui va vous filer le pacte faustien peut-être. Voilà. Si vous en avez besoin. Mais quand on est en duo avec un chercheur, le chercheur, il enquête. Il ne commence pas à vouloir avoir une stratégie pour lui. Surtout qu'en plus, dans la physionomie même du deck, dans la conception même du deck, hyper-conscience, on n'en a plus rien à faire. Vous êtes en duo. Vous avez pris Rex. L'autre, ce n'est pas un chercheur. C'est peut-être Joe. Mais ce sera sûrement le combattant. Le combattant, à partir de là, il va venir casser du mob. Il sera tout le temps avec vous. Il n'y a aucune raison pour vous de prendre quoi que ce soit pour gérer les mobs. Si vous avez vraiment peur, vous pouvez prendre peut-être les glyphes archaïques et les traduire avec la version esquive. Au cas où. Mais au-delà de ça, franchement, il n'y a pas besoin. Chacun est spécialisé dans sa tâche et tout se passera bien. Voilà ce que je vais vous dire avec Rex. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, sachez-le, moi, clairement, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué une journée entière comme ça. Ça fait bien plaisir. C'est vrai que les derniers trucs que j'avais fait, c'était mes parties pour les chasseurs de mythes avec Vincent Ly. Et ça remonte déjà beaucoup parce que je n'ai pas pu suivre le rythme à cause de l'actualité. Mais bon, ça fait bien plaisir. Ça fait plaisir aussi de renouveler un peu le pool de cartes, de ne pas avoir tout, de changer les choses et puis de voir qu'avec des cartes, encore une fois, très basique, corset de Newish à 95% du deck. Les seules cartes qui n'étaient pas de cette extension-là, c'était cartographier la zone instant affûtée, de mémoire, peut-être que je me trompe, mais il est temps que c'est ça. On voit que même avec ça, quand on a une bonne connaissance des scénarios, sur une campagne particulière, oui, ça déroule et ça fait plaisir. Voilà. Bon, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, évidemment. Je répondrai avec plaisir à tous vos commentaires comme d'habitude tant que j'ai encore un peu de temps avant mon départ vers de nouveaux horizons. Les jours sont bientôt comptés, mais au moins, je peux encore en profiter pour vous faire quelques vidéos. Voilà. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, je vous souhaite de bonnes parties. Au revoir.